Jean-Jacques Cohen, bonjour. Vous êtes le président de la société Procom. Pouvez-vous en quelques mots nous faire le descriptif de cette enseigne ? De quoi s'agit-il précisément ? Nous sommes un réseau de cabinets d'affaires spécialisés dans la transaction de commerce et d'entreprise. Nous avons aujourd'hui plus de 30 cabinets en France, 5 en Suisse et 1 à La Réunion. Nous sommes spécialisés dans ce qu'on appelle le pied d'immeuble, la vente de commerce au pied des immeubles. Notre champ d'action s'étend aussi dans la transmission d'entreprise, dans la logistique, dans les entrepôts, dans les usines, dans les immeubles. Et nous avons comme particularité de partager un fichier commun entre tous nos adhérents au travers d'un progiciel que nous avons conçu spécialement. Nous avons mis en place un site d'évaluation pour que nos confrères puissent évaluer dans plus de 2200 villes en France les commerces, les entreprises et les fonds de commerce, ainsi que les bureaux. Nous leur donnons des outils au travers de notre site qui sont tout à fait nécessaires à la transmission justement des entreprises. Au sein de notre logiciel, ils vont trouver tous les documents nécessaires à la profession et ils auront surtout la possibilité d'être formés d'une façon continue au travers d'une plateforme de formation que nous avons mis en place par Internet. Alors nous sommes présents sur le salon de la franchise qui se déroule pendant 4 jours, Porte de Versailles à Paris. Un certain nombre de candidats à la franchise vont probablement être intéressés par votre enseigne. Quel est le profil de candidats que vous recherchez aujourd'hui concrètement ? Alors, tous les candidats que nous avons doivent pouvoir posséder la carte de professionnel de l'immobilier, la carte d'agent immobilier. Pour ce faire, il faut qu'ils aient un bac plus 3 ou équivalent en droit ou en sciences économiques ou école de commerce ou gestion d'entreprise. Donc ça, pour ce faire, il faut qu'ils se rendent à la préfecture de leur département pour avoir un certificat d'admissibilité à la profession d'agent immobilier. À partir de là, nos candidats sont souvent des créateurs ou des personnes en reconversion, des cadres en reconversion, et que nous formons directement au travers de notre formation d'intégration et des formations que nous dispensons à longueur d'année. Alors justement, vous en parlez, comment est-ce que vous faites pour accompagner ces candidats à la franchise sous votre enseigne ? Il y a un certain nombre de formations, vous les aidez à trouver éventuellement des locaux peut-être ? On est bien placé pour le faire, d'une façon générale, puisque c'est le cœur de notre métier. Donc effectivement, ils peuvent se servir dans notre fichier commun, qui réunit pratiquement 5000 affaires aujourd'hui à travers la France. Ils peuvent donc rechercher leur commerce. Mais d'une façon générale, notre profession n'a pas l'obligation d'être en boutique. Ils peuvent être tout à fait en bureau, et donc même hors ville, en zone urbaine. Ce qui fait que c'est assez facile à trouver pour chacun de nos candidats. Ils peuvent trouver leurs locaux très facilement. Est-ce qu'il y a des nouveautés dans votre développement chez Procom ? Des nouveautés au niveau des services ? Alors non, je crois que vraiment, ce qui est le plus important chez nous, c'est la formation que l'on donne à nos confrères, qui sont assistés vraiment d'un bout à l'un et de l'autre pour leur formation. La facilité que l'on met à leur disposition par notre site internet et la plateforme de formation fait que n'importe qui peut, de son bureau, suivre nos formations. On en dispense 6 par mois. Plus 22 formations métiers et informatiques par an. Et en plus, tous les deux mois, nos confrères peuvent assister à une réunion qui se tient à Paris et qui réunit la totalité du groupement. C'est une autre particularité de notre franchise. C'est qu'on n'a mis en franchise que la formation et l'informatique. Et tout le reste, c'est un groupement d'intérêt économique constitué par tous les membres du réseau, qui prennent des décisions aussi bien en publicité qu'en commercial. Comment est-ce que vous souhaitez vous développer sur le territoire aujourd'hui ? Ce que l'on désire, c'est au moins avoir une agence par département. On sait très bien que comme dans les grandes villes, on va avoir plusieurs agences. À Paris, par exemple, nous ouvrons la 15e agence, le 15e cabinet d'affaires dans le courant du mois d'avril. Donc, si on arrive à avoir une agence par département, je pense que notre chiffre d'implantation devrait tourner aux environ 230-140. Quels sont les secteurs, les départements où vous n'avez pas d'agence ? Alors, vous savez, on est une petite quarantaine, ce qui fait qu'il y a encore beaucoup de places à pourvoir dans notre maillage. Essentiellement, on a besoin de la Côte-Basque, on a besoin de la région PACA, on a besoin d'agences du côté de l'Alsace, centre de la France, Auvergne, Limousin. Donc, il y a encore vraiment de quoi faire. Très bien. Merci pour ces précisions, Jean-Jacques Cohen. Je précise donc que vous êtes le président de l'enseigne Procom. À bientôt et bon salon. Merci beaucoup. Merci beaucoup.